Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte. La nature peut-elle nous faire réaliser des économies ? Léni Boulay et le service environnement du département d'Indre-et-Loire ont créé une zone humide pour favoriser la biodiversité et limiter l'ampleur des crues. À Saint-Cyr-sur-Loire, un bassin a été aménagé pour que la rivière choisie puisse déborder. Mais il était souvent à sec, sans intérêt écologique. Alors, Pascal Hubert a eu l'idée de creuser un peu plus le bassin pour le transformer en une véritable zone humide. C'est aujourd'hui le marais de Paluo. En plus de retenir les crues, comme celle de 2016, cet espace est désormais classé comme espace naturel sensible. Le marais accueille désormais 51 espèces d'oiseaux et 27 de libellules, signe que l'eau est de qualité. Car un marais est une station d'épuration naturelle qui filtre les eaux de pluie. C'était à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte.